Je suis arrivé dans les Cévennes dans les années 80 avec mon épouse on a commencé un élevage de chèvres. En 92 on a arrêté l'activité d'agriculture et mon épouse m'a soumis l'idée de faire un jardin et elle m'a demandé de faire un petit escalier, un petit mur, un bassin et on s'est pris au jeu. On a travaillé pendant huit ans à peu près et en 2002 elle m'a annoncé qu'elle voulait l'ouvrir au public. Dès le départ on a démarré un jardin écologique, on est beaucoup plus axé sur la biodiversité. Les gens sont très demandeurs maintenant de nature, ce qu'il était avant aussi mais c'était moins urgent. Maintenant on tombe dans une certaine urgence. Des marques, on en a plein, ça apporte ce que ça apporte. Mais celui-là, Esprit Parc, je trouvais qu'il était quand même un peu plus spécial parce que les parcs protègent déjà beaucoup la biodiversité et la nature. Donc ne pas adhérer à ça c'est déjà une bizarreté. On s'intitule un jardin dans le parc national. Pour nous c'est très important.